Merci d'abord à Sarah Kassela, Vélerie Lasser pour l'invitation. Participer à cette journée qui a pour intérêt de renouveler l'approche de la précaution. La précaution comme outil de gouvernance, c'est une approche finalement nouvelle. On s'intéresse au cœur des organisations, à la manière dont la précaution peut modifier la manière dont les décisions sont prises. Et c'est l'intérêt de cette approche. Merci également pour l'échange et le passage lors de cette table ronde, même s'il était plus naturel que j'intervienne après. Et merci très vivement aux organisatrices. L'émergence des cyber-risques, il suffit de suivre l'actualité pour avoir une idée de ce qu'ils sont. Vous avez peut-être entendu parler du CACI de Rouen, il y a une dizaine de jours, entièrement bloqué, un week-end entier à cause d'un ransomware. L'ensemble du système informatique HS. Les hypothèses de cyber-risques se multiplient et je vais vous parler de la manière dont le droit de la cybersécurité essaie de prendre en compte ces cyber-risques et de l'approche de précaution qui est développée à cette occasion. Alors quelques éléments d'introduction tout d'abord. Gouvernance. Gouvernance des cyber-risques, c'est simplement la prise en compte des cyber-risques dans le cadre des décisions qui sont prises dans les organisations, dans les entreprises, principalement dans les services publics, dans les opérateurs de services essentiels, dans les opérateurs d'importance vitale, qui sont des catégories d'opérateurs que le législateur vise lorsque l'on parle et lorsque l'on réglemente les obligations en matière de cybersécurité. Alors la précaution, c'est l'anticipation des risques. On sait que la précaution, la règle de précaution est consacrée dans le Code de l'environnement et dans la Charte de l'environnement, dans le domaine environnemental. Néanmoins, c'est un principe plus général qui a vocation à innerver l'ensemble des branches du droit et qui se retrouve notamment en matière de cybersécurité. Alors la question, c'est de savoir ce qu'est un risque cyber. Vous avez une définition devant vous qui est une définition extraite d'une directive de 2016, du 6 juillet 2016, qui s'appelle la directive Network and Information Security, qui définit le risque cyber comme toute circonstance ou tout événement raisonnablement identifiable ayant un impact négatif potentiel sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Donc des circonstances ou un événement qui peut avoir un impact négatif potentiel sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, on a l'idée de précaution, je vais y revenir, qui apparaît à travers cette définition. La notion de réseau et de système d'information est entendue très largement, elle recouvre en réalité l'ensemble de l'environnement numérique, puisqu'il s'agit de traiter à la fois des réseaux, des systèmes, des dispositifs d'interconnexion et également des données, quelles qu'elles soient, personnelles ou non personnelles. Face au risque cyber, il y a une réponse législative, européenne et interne, interne et européenne chronologiquement, qui vise à mettre en place des règles de sécurité, donc de cybersécurité pour lutter contre le cyber risque. Ces règles reposent sur différents enjeux, des enjeux économiques. La Commission européenne a évolué les atteintes de sécurité à 1%, 1,5% du PIB de l'ensemble des États membres, donc le risque économique, et celui-là selon la Commission. Des enjeux, un enjeu social évidemment, lorsqu'un hôpital, lorsqu'un fournisseur d'électricité, lorsqu'un fournisseur de services de confiance en ligne n'est plus en mesure d'apporter ses services, il est évident que le risque social est fondamental. Imaginez de vous trouver aux urgences d'un hôpital, porte-close, en raison de l'impossibilité d'utiliser les systèmes d'information, de mettre en marche un scanner, un IRM, ou tout simplement de réaliser une analyse biologique. On parlait des médicaments tout à l'heure, mais le dispositif connecté peut être atteint d'un problème de sécurité. L'enjeu psychologique également, c'est la confiance dans l'État, dans les organisations, mais également dans les acteurs privés qui se présentent derrière le cyber-risque, et un enjeu politique évidemment, et technique, puisque l'évolution des techniques fait que l'enjeu en matière de cyber-sécurité s'accroît avec le temps. L'utilisation de technologies de big data, d'intelligence artificielle, fait que les questions de cyber-sécurité sont renouvelées, en raison de nouveaux cyber-risques. Pensons par exemple à des algorithmes d'apprentissage automatique qui reposeraient sur des données qui ont été modifiées, qui sont erronées, et qui conduiraient à des résultats différents, et à des prises de décisions évidemment atteintes par cette atteinte de sécurité. Alors la cyber-sécurité, qu'est-ce que c'est ? La cyber-sécurité, nous dit le législateur européen, c'est la capacité des réseaux et des systèmes d'information à résister à un niveau de confiance donnée, à des actions qui le compromettent. La logique de la cyber-sécurité, c'est une logique d'approche par le risque. Adoptez des mesures techniques, organisationnelles, qui garantissent un niveau de sécurité adapté au risque. Finalement, la logique est celle de la précaution. La logique est identique à celle de l'article 5 de la charte de l'environnement, et de l'article L110-1 du code de l'environnement, qui prévoit que la réalisation d'un dommage, bien qu'incertain, qui peut affecter gravement et irréversiblement l'environnement, doit conduire les autorités publiques à adopter des mesures provisoires et proportionnées, risque potentiel, adoption de mesures qui permettent de neutraliser ou d'anticiper ce risque. Et la précaution est envisagée comme une logique d'action. Alors, comment se traduit la précaution en matière de cyber-sécurité ? De deux manières assez classiques. D'un côté, il va falloir identifier les risques, et puis il va falloir répondre aux risques. A l'identification des risques répond une politique en réalité de sécurité. S'agissant d'abord de l'identification des risques, il y a deux aspects qui peuvent être mis en avant. Un premier aspect, c'est l'affirmation de l'existence de cette obligation d'identifier les risques. Alors, sur quel fondement juridique repose cette obligation d'identifier les risques ? Les risques, eh bien, sur différents textes qui sont consacrés en droit des données à caractère personnel, en matière de transactions électroniques sécurisées, en matière d'identification électronique, et plus généralement en matière de cyber-sécurité, qui imposent aux acteurs d'adopter des mesures techniques organisationnelles adaptées au risque. Pour adopter des mesures qui sont adaptées au risque, qui sont proportionnées au risque, qu'il faut évidemment avoir préalablement identifié le risque dont les systèmes et les réseaux peuvent être atteints. Alors, quels sont les risques ? Il y a deux types de risques qui peuvent être distingués. Un premier type de risque, c'est le risque contre le système d'information, contre les réseaux et contre les données. Par exemple, pour les données, c'est le risque de destruction des données, de perte, de corruption des données, d'altération, de divulgation des données, de manière non autorisée. Ça, c'est le risque cyber en lui-même. Et puis, il y a un second risque qui concerne cette fois-ci l'organisation et les personnes. C'est un risque consécutif, en quelque sorte. Les conséquences des risques cyber. Et ces conséquences se traduisent de deux manières. Concernant les organisations, c'est la possibilité pour les organisations de continuer à développer leur activité. Pour un hôpital, c'est la possibilité de continuer à avoir son activité hospitalière. Et du côté des personnes, il y a un double risque consécutif au risque cyber. Un risque interne, la manière dont elles font l'objet, par exemple, d'un traitement de données. Si des données qui ont permis l'apprentissage d'un algorithme ont été corrompues, il y a peut-être un risque de discrimination à leur égard. Et puis, des atteintes externes. L'atteinte tout simplement aux droits et libertés des personnes. Peuvent-elles exercer leurs droits ? Elles seront-elles victimes d'une infraction, d'un dommage patrimonial, extra-patrimonial ? Les modalités d'identification des risques reposent sur des normes techniques. Normes ISO, notamment. Et puis, des obligations juridiques. Par exemple, en matière de droit des données à caractère personnel. En présence d'un traitement qui est à grande échelle ou qui présente des risques particuliers. Une analyse d'impact doit être réalisée. Cette obligation d'identifier les risques bénéficie d'un domaine qui, avec le temps, s'est généralisé. Pourquoi il s'est généralisé ? Tout simplement parce qu'il fait l'objet de deux approches qui sont complémentaires l'une de l'autre. D'un côté, le législateur fait peser une obligation d'identifier les risques sur ceux qui traitent des données à caractère personnel. Or, la définition très large de la donnée à caractère personnel, comme des données permettant d'identifier directement ou indirectement une personne, permet de donner à ce dispositif un champ d'application très très large. Et puis, l'obligation d'identifier les risques repose aussi sur un critère organique. Certaines organisations sont tenues de procéder à des analyses de risques. C'est le cas de ce qu'on appelle les opérateurs de services essentiels. Ce sont des opérateurs qui sont essentiels à la vie économique, sociale, sanitaire, hôpitaux, fournisseurs d'électricité, et qui font l'objet d'une liste dans un décret de 2018. Et avec eux, s'ajoute à ces organisations une seconde catégorie d'organisations que sont les prestataires de services numériques. Alors, pas tous. Les moteurs de recherche, les plateformes en ligne, les plateformes d'intermédiation, et puis également les systèmes de noms de données. Ce sont les trois prestataires de services numériques qui sont concernés par ces obligations. Donc, pas tous. Une fois que les risques ont été identifiés, il va falloir les juguler, les prévenir. Et cela suppose la mise en place d'une politique de sécurité. Cette politique de sécurité doit être mise en place et fait l'objet d'une sanction. C'est là que le titre du colloque entre en résonance avec le sujet. C'est que la précaution comme outil de gouvernance, il s'agit bien d'intégrer ici des obligations en matière de sécurité dans le cadre des décisions et du fonctionnement de l'organisation. Alors, la mise en place d'abord d'une politique de sécurité. Je vous ai donné, je vous ai copié-collé tout en haut la règle classique qui est reprise pour les opérateurs de services essentiels, les fournisseurs de services numériques ou en matière de données à caractère personnel. La règle est toujours la même. Ici, ce sont les opérateurs de services essentiels qui prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. L'idée est toujours la même. Des mesures techniques et organisationnelles doivent être adoptées afin de répondre aux risques cyber. et ces mesures doivent être proportionnées au degré du risque, c'est-à-dire à sa probabilité et à sa gravité. L'idée est véritablement, le mécanisme est toujours le même. Alors, des mesures techniques, des mesures organisationnelles. Des mesures techniques d'abord, c'est la conception du système d'information. Vous savez bien souvent, en informatique, on bâtit le système d'information et puis ensuite on se dit, on gère des données à caractère personnel, il y a un risque cyber, que fait-on ? On va mettre des patchs. C'est super, on est certain que la raquette va être trouée. Non, l'idée, c'est que la conception du système d'information intègre les exigences en matière de cybersécurité. Puis d'autres dispositifs peuvent être ajoutés, par exemple la gestion des droits d'accès à un système d'information. Contribue à la sécurité de celui-ci, de savoir si on peut utiliser des clés USB, si les ports USB sont tout simplement ouverts ou fermés par des bouts de plastique. C'est ça, la politique de sécurité et les mesures techniques. Et puis des mesures organisationnelles, c'est la mise en place de règles internes d'hygiène informatique, l'intégration de ces règles dans le règlement intérieur d'une entreprise, le recensement des incidents de sécurité, les points de contact en matière de sécurité informatique qui permettent ensemble d'intégrer la logique de la précaution en matière de risque cyber dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise. Du côté de la nature des mesures, elles vont être diverses par hypothèse. Elles dépendent des circonstances particulières, du système d'information, de la sensibilité des données traitées, de l'activité, du contexte. Et donc elles sont tout à fait variables, mais pour les déterminer, plusieurs facteurs sont évoqués par les textes. Facteurs tenant au coût, toujours le même, tenant au contexte, à la nature, à la finalité, à la portée du traitement. Donc on retrouve des facteurs à peu près identiques aux exigences en matière de précaution dans d'autres domaines. Et puis, lorsqu'on a mis en place une politique de sécurité, encore faut-il que cette politique de sécurité soit obligatoire. Et l'obligatorieté vient de la sanction. Et la sanction de la politique de sécurité repose sur différents mécanismes. Une obligation de conformité, c'est la logique de la compliance. Je fais en sorte d'être conforme, d'intégrer les principes en question dans le cadre des outils que je mets en place. Et puis je fais en sorte de disposer d'une documentation pour démontrer que ma conformité est assurée. Et puis il y a des mécanismes de responsabilité. Une obligation générale de sécurité pèse sur ceux qui réalisent des traitements informatiques. Et obligation générale de sécurité qui, logiquement, est une obligation de moyens au regard de la difficulté qu'il y a à évaluer le risque. Mais obligation de moyens tenant à la mise en place des outils pour juguler le risque cyber. Et puis un contrôle par une diversité d'acteurs publics, d'autorités administratives indépendantes ou de services d'État. On pense évidemment à la CNIL, on pense à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui dépend du Premier ministre. Et qui sont des organes qui ont compétence pour contrôler le respect de la réglementation en matière de risque cyber et la logique, là encore, de précaution. Je vous remercie pour votre écoute.